Le premier masterclass va être dédié à l'hygiène orale avec cet objectif de replacer le cœur de notre prévention au cœur de notre métier. Le deuxième masterclass a pour objectif de traiter les dentements complets avec cette idée de redonner à la prothèse amovible complète ses lettres de noblesse. Notre troisième masterclass va se concentrer sur l'utilisation des résines composites avec cette idée que cette recherche de perfection qu'on peut avoir dans le biomimétisme soit à la portée de tous les praticiens. Nos masterclass ont vraiment comme objectif de passer la journée, de passer six heures sur des sujets pour que les praticiens puissent aller au cœur des choses. L'idée qui est derrière c'est qu'on puisse mettre à jour ces connaissances et qu'on puisse repartir avec des protocoles qui seront efficaces, qui seront reproductibles et que l'on pourra mettre en place simplement dans les cabinets dentaires. On va aborder le thème de la brosse à dents et surtout de la méthode de brossage parce qu'il n'existe pas qu'une seule méthode de brossage mais bien plusieurs que l'on peut adapter ainsi aux patients. On va parler du nettoyage interdentaire et plutôt que de focaliser uniquement sur le fil dentaire, on va parler de brossettes interdentaires qui sont sans doute bien plus efficaces que le fil dentaire pour nettoyer ces espaces. On va bien naturellement parler des antiseptiques puisqu'on a cette mauvaise habitude de les utiliser pour tout et pour n'importe quoi et on va prendre un peu plus de temps pour parler des techniques qui permettent de changer les habitudes des patients et de les changer durablement. Il ne suffit pas de donner une brosse à dents à quelqu'un pour qu'ils se brossent les dents sinon on n'aurait plus de caries, on n'aurait plus de maladies de gencives. Donc effectivement on va falloir trouver ces techniques pour que les gens aient envie de changer. Grâce à tout ce panel de techniques et d'astuces, on va pouvoir s'intéresser aux patients les plus difficiles à amener à l'hygiène orale que sont les enfants et que sont les personnes âgées, les personnes en situation de handicap qui vont avoir sans doute des problèmes de motricité pour être efficaces. C'est hyper difficile votre truc, je vous jure. Franchement c'est bien que vous ayez pris une heure. Oui sauf à la fin, vous allez mettre les petites séquences rigolotes.